bonjour aujourd'hui je vous fais un petit tuto très simple pour bien tenir votre archer d'abord je vous montre comment positionner vos doigts et ensuite je vous donne deux petits exercices faciles à faire à la maison pour vous entraîner à bien tenir cet archer c'est parti ici je vous montre comment bien positionner vos doigts sur l'archer alors vous avez remarqué qu'avec ma main gauche je prends bien sûr mon archer la baguette vers moi les crins sont vers vous pour positionner la main droite ici je détends la main qu'elle soit le plus naturelle possible vous avez remarqué l'écart des doigts ils ne sont pas écartés ils ne sont pas collés ils sont au naturel c'est à dire détendu et je vais les poser simplement sur l'archer alors vous remarquerez ici la position du majeur au niveau de la bague à l'argent et les autres doigts se mettent à côté ici l'annulaire se met sur la naître à peu près le petit doigt à côté et l'index au niveau de cette phalange sur la baguette voilà je laisse mes doigts bien collés et maintenant je vais positionner mon pouce parce que je n'ai pas encore je n'ai pas encore posé ici je vais tourner mon archer simplement vers moi bien sûr vous ne voyez pas très bien on le met plié dans son coin et maintenant je vais vous montrer comment je l'ai mis donc je l'ai positionné ici derrière il est un peu arrondi et il se met dans ce point précisément vous voyez ici le coin qui se situe à l'angle de la baguette et du talon en ébène voilà donc il se met très exactement ici je vous remontre donc je reprends ma baguette avec la main gauche pour m'aider je détends ma main je mets mon majeur bien sur la bague en argent l'index à la première phalange ici je regarde où je mets mon pouce je mets bien dans son coin et un peu plié quand j'ai fini je peux retourner ma main pour regarder si mon pouce est bien arrondi et bien à sa place voilà maintenant je montre deux exercices pour vous aider à bien sentir à bien mettre vos doigts sur cet archer alors premier exercice qu'on peut faire pour bien tenir son archer sans trop le serrer vous mettez votre archer sur votre cuisse bien à plat il faut que la cuisse soit bien à plat on met bien l'archer ici la pointe vous pouvez la tenir avec votre main gauche dans un premier temps on va faire glisser la main droite jusqu'à sa place alors on met sa main en haut j'enlève ma main gauche et je fais glisser doucement doucement faisant bien attention ma main droite jusqu'à sa place quand elle est arrivé voilà je peux prendre mon archer et j'apprends ne pas trop serrer l'archer voilà le premier petit exercice deuxième exercice vous positionnez bien sûr bien votre main comme je vous ai montré et ici pour prendre conscience du poids l'archer on essaie avec la pointe de faire un joli arc en ciel bien régulier tout rond on surveille bien sa pointe avec ses yeux et on amène la pointe de l'autre côté ici on va pouvoir regarder si son pouce est bien plié et revenir doucement on regarde avec ses yeux si le demi-cercle est bien joli et on revient jusqu'à l'horizontale avant de commencer les élèves je fais toujours cet exercice une ou deux fois pour bien sentir l'archer dans sa main voilà on peut jouer du seul c'est parti